Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite d'autres expériences à la recherche du ballon d'or, année charnière pour certains, car certains vont avoir du mal à partir des prochaines, je pense, si vous avez 23 ans, certains pourraient baisser ou non, ça dépend de votre club, certains ont bien bougé, certains stagnent beaucoup. Alors, c'est parti pour le résumé de cette saison, résumé très difficile pour certains, alors que d'autres commencent à prendre leur envol, c'est parti. L'envol, l'envol, il stagne. Son Gauvin, regardez bien, nous sommes en 2030, il est parti, enfin il s'est fait laisser libre de Nice, il y a quasiment un an. Son Gauvin qui n'a pas joué, ou très très peu, difficile pour lui, un match à Mickaël avec Nice Razer et puis le chômage, FC pour l'emploi, bien sûr, rien de plus à dire. On espère que ça va aller mieux cette année, il est ça, c'est intéressant quand même, malgré son 10 en finition qui fait un peu mal, observé par des clubs de Ligue 2, National et National 2, il est mieux qu'il sorte de son chômage, sinon ça va être très très difficile pour lui. Le deuxième chômeur, entre guillemets, Wolf, qui a aussi des stats intéressantes en technique. Wolf, lui, alors, il a été laissé libre, il est resté 6 mois à Bordeaux Réserve, 8 petits buts, 8 petits matchs, 2 petits buts quand même en équipe A, de National 2, et il a été laissé libre aussi au bout de 6 mois. Vendée, Herbie et Foot, c'est du National 2, difficile pour certains, qui stagnent en bas, à la limite, limite du professionnalisme. Certains ont connu le professionnalisme et ont du mal à gagner les trophées, c'est Ludo Barbier qui est à Tours, Tours qui est bien sûr professionnel, bien sûr. Fiche assez intéressante, le moral est en baisse, regardez, très bas. Que s'est-il passé ? Il a joué à Tours, 9 petits buts en Ligue 2, c'est quand même pas mal, bon. Il n'est pas, je crois pas qu'il doit être dans les... Si, il est 20ème, 20ème meilleur buteur de Ligue 2, c'est pas mal. En 27 apparitions, à Tours, Tours qui a fait un petit tour en Ligue 2, qui va descendre en National, grosse chute pour lui. En National pour lui, vous le voyez, des bonnes choses, une relégation. Il était 2ème meilleur buteur National, il y a de la marge pour la Ligue 2, mais il est observé par Lomel, c'est en Belgique, et en Dverpe. On ne sait jamais aller faire un tour pour manger des frites. Super X-Stars, lui, est au-dessus. Aussi à Bordeaux, s'attaquant ce renard de surface, n'a pas réussi à faire son trou à Bordeaux, 8 apparitions et 2 buts. Vous voyez, 6,90, c'est le moment de partir aussi. Difficile, il est sur Aziz Transfer, et regardez bien, Aziz Transfer pour 66 millions, il vaut 66 millions, ça c'est un truc de fou. Alors, on va voir également s'ils sont en Ligue 1, si je peux le faire ici. Bien sûr, on va mettre la réserve. C'est l'un des joueurs les plus chers, avec Montana. Ils ont 22 ans, ils ont du potentiel, mais c'est vrai que ça va être difficile de le vendre. En tout cas, difficile également en saison pour ce jeune homme. 11, pour El Chapeau à Clermont. Vous avez vu des notes assez intéressantes en mental. Il a fait deux choses. Clermont réserve d'abord un petit but en 8 matchs. 4ème national 2, c'était pas mal. 4ème, derrière la réserve de Lyon, Nice, Marseille, devant celle de Monaco, Montpellier et Saint-Etienne. Et un petit match à Clermont, un tout petit match à Clermont. 5,90 et Clermont en Ligue 1. C'est la relégation. Relégation, ce match qui, regardez, 16, 16 points seulement. Difficile, une relégation pour cet homme. Il était monté deux fois. Là, il est relégué qu'une fois. Difficile également pour lui. On entre dans le top 10. Top 10 avec notre ami Vince Carter. Vince Carter qui a quand même techniquement une bonne fiche. Il est observé par pot. C'est du Ligue 2. Et lui a trouvé un club de R1 à National. National, 9 petits buts. C'est pas mal. Alors, il est où ? Il est le 17ème meilleur buteur de National. C'est pas mal. Deux pas de 6,16. Versailles qui, lui, ont loupé le barrage pour pas grand chose. Regardez, 3 petits points. Et ça, c'est vraiment bien. Regardez, à droite aussi. Jules clés de l'équipe. En National, on l'attendait plus bas. Mais il est beaucoup plus haut. Regardez, dans le 11 de Versailles. Avec un tour de roue, vu qu'il est sub, qu'il va pas vraiment l'arranger. Salaire x5. On va voir ce qu'il va se passer après. Donc, il passe de 3 000 à 15 000 quasiment. À Versailles, on va voir les salaires. Ça va être le joueur le mieux payé de Versailles. Alors, au niveau du salaire à Versailles, je vais voir ce qu'il en est au niveau des finances. Bon, ça va. Il y a 100 000 de plus. Ça va être difficile pour lui. À moins qu'il parte, on ne sait jamais. On passe au 9e au classement. 9e au classement, c'est Guérin. Où est-il ? Guérin, qui lui, vous le savez, était au 1 000 à la C. Il a quand même fait deux petites apparitions l'année dernière. Cette année, il est parti en libre. Il a quitté le 1 000 à la C. Point national aussi. Oui, petit but avec Bourg-en-Brest. Bourg-en-Brest qui a fini 13e. Lui, il a la limite dans les 20 meilleurs buteurs nationals. Ça avance doucement. 614, une passe décisive. Événement, nous mettons 11 de Bourg-en-Brest. On voit, nos joueurs sont en national. Et ça avance doucement pour certains, mais ils n'ont que 22, 23 ans. On va voir ce qu'il se passe pour les autres. Notamment un Santana numéro 8. Alors, lui, il est parti s'expatrier très loin. On n'a pas le championnat. On n'a pas dans FM. Il a joué dans Bord de Réserve. Alors, regardez ici le contrat. C'est sur 6 mois. Bord de Réserve. 7 apparitions. Pas de but. 657. Il est parti en Bosnie. Je ne prononce pas le club. Ce club qui a joué la Coupe d'Europe. Bon, sans lui. Et qui jouera la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, ils ont dû finir 3e. 4 buts en division 1 bosniaque ou bosniaque. 2 buts. 6,98. Ce n'est pas trop mal. Alors, je voulais juste voir pourquoi il était parti là-bas. Voilà. Il est club affilié. C'est un club affilié. C'est pour ça. Prêter là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Au retour. Il y a encore un contrat qui finit dans un an. A voir ce qu'il va faire. On va-t-il retourner là-bas. On verra ça l'année prochaine. Autre départ un peu surprenant. C'est Sheita. Fiche assez intéressante. Sheita. Qui aussi, au bout de 2 mois, est parti en prêt. 2 petites apparitions à Nice. Un petit but. 7. C'était un national 2. Il est parti en Belgique. Un Molenbeek. 23 buts. 23 passes. Pardon. Non. 23 matchs. 4 buts. 1 passe. Ils ont un belge, ça va. Parce qu'ils sont quand même dans le demi-heure. Ce qui s'est passé, c'est que Molenbeek est descendu. Relégation dans le groupe de relégation. Bon. Il a joué. C'est le seul attaquant. Avec un 4-3-1. Mais, vous voyez. Une descente. Nous menons 11 au Molenbeek. Une fois dans l'équipe type de la saison d'un belge. Mais, la descente qui lui fait vraiment mal aux pattes. Gestem qui se plaint de ne pas trop jouer à Lille. Vous voyez pourquoi. Il a quand même joué. Deux matchs en réserve. Deux petits bouts de match. Et cinq matchs en Ligue 1. Cinq entrées. Une passe décisive. 6-65. Ça commence à être pas mal. Lille qui a fini en bas de tableau. Enfin, milieu de tableau. Avec une 11ème place. On verra également. Gestem. On verra également ici. Regardez bien. Gestem. A-t-il sa place ? A-t-il sa place ? A Lille ? Alors. Ça va être difficile. Dans les 10 premiers. 87. Bon, même 90 s'il monte. Les jours après, il y a Luce Suarez. C'est celui qui a joué à l'OM avant, non ? Exact. Je dis pour 15 millions. Et je m'attends David. Ça va être difficile. Et Arezzo. Difficile pour lui. Mais il peut peut-être jouer quelques bouts de match. En tout cas, cinq apparitions. Et rien de plus pour l'instant. Va-t-il partir ou pas ? C'est aussi la question. On passe au top numéro 5. Avec Matou. Qui lui était à Clermont. Il est sur la liste des prêts. Alors, fiche aussi un peu tout juste. Lui. Il était prêté. Il était en première division. Enfin, deuxième division autrichienne. Austria-Lusteno. Ils ont fini troisième de la deuxième division. Deux buts seulement. En six apparitions. Huit de moyenne. Bon, il n'y a pas de classement de cette ligue. Sinon, rien de plus à Luce. Si ce n'est d'avoir joué en division deux autrichienne. C'est quand même pas mal. Le quatrième et le troisième ont dû se faire départager par les points. Car ils sont dans le même club. Le quatrième, c'est moi-même. Gabi Banoun. Ici. En National 2 avec l'OM. Alors, va-je rester ? C'est une bonne question. L'avantage, c'est que j'ai fait cinq petites apparitions. Pas de but. Sixante-six. Mais ils ont fini champion de National 2. Donc, un petit titre. Sinon, rien de plus. Si ce n'est un petit tour de roue. Pré-classement. X3. Ils sont National 2. Trois fois de plus. C'est quoi ? National 1. D2. Ligue 1. Mais comme je suis dans Ligue 1, c'est annulé. En tout cas, on passe au prochain. C'est le même. Même en couleur. Vincent Sébastien qui est troisième. Alors, aussi à l'OM. Aussi en réserve. Quatre apparitions à but. 7,10. On peut faire un tour juste à l'OM pour voir. On regarde les attaquants. On est loin. Même s'il y a un tout petit peu mieux que mon collègue. Il y a quand même beaucoup de joueurs devant. Même si je pense que l'OM jouera à la troisième place. Qui dit troisième place. Ligue des champions. Coupe de France avec les champions. Peut-être un petit coup à jouer. Ou peut-être pas. Alors, pour lui. On ne sait pas si c'est celui d'avant. Plus deux en placement. Ils ne sont plus que deux. Vu qu'il reste ses deux premières places. Et c'est BG Capos qui est deuxième. Il est ici. BG Capos. Une note vraiment intéressante. Physiquement, ça commence à se développer. Mentalement, techniquement pas mal. Observé par qui ? Par Lausanne en Suisse. Par la Sanderia et Sassualo. Il est en fin de contrat. A Milan. Milan, il a joué un petit bout de match. Milan qui a fini deuxième. Et non pas premier. Contrairement à l'année dernière. Milan. Deux petits points. De retard. Il est prêté à Paris FC en Ligue 1. Ses apparitions. Pas de but. Paris FC qui a fini. Dans la descente. Donc, relégué. 604. Relégation. Meilleur. Dans le 11 de départ. La relégation, donc, l'a fait chuter. Mais, comme je compte qu'il a joué un match avec Milan. Il est vie champion. Donc, il prend la moitié des points au niveau du titre. 2001 à la C. Ça lui fait passer deuxième. Avec un petit cadeau en plus. Contrôle de balle. Plus deux. Le leader de cette année. C'est Christou. Il monte fort. Il monte très fort. Regardez. 140. Et regardez ça. Il s'est passé des choses. On va aller les unes après les autres. 2029. Il est à Toulon. C'est du Ligue 2. 4 matchs. 4 buts. Pour info, il a fait une 6ème Ligue 2. Il a même fait pas râgis, je pense. Non. 4 matchs. 4 buts. Et il est acheté par le PSV. Rendoven. Il va jouer 13 matchs. C'est en division 2. Division 2 néerlandaise. 13 matchs. 4 buts. Et il va même jouer avec la A. Il va jouer pas mal. 10 apparitions. 3 buts. 619. Également 5 apparitions en coupe d'Europe. Et 2 buts. Alors, je sais pas si on... J'ai pas eu le temps de regarder avant. En 8ème. 8ème de l'Europe League Conférence battu par Astana. Il a joué 6,7. Il n'a pas les autres. Pas de tir au but pour lui. Il a joué 6,5. Ici, on n'a pas les... On n'a pas encore les choses. Slavraga aussi. Il est rentré en cours de match. Il n'a pas joué ici. 3ème pour le Paiso Andoven. Paiso Andoven qui va jouer l'Europa League Conférence. Et en plus de ça, une petite coupe ramenée à la maison. Regardez bien. La coupe des Pays-Bas. En tout cas, très belle saison pour lui. Donc, un tour de roue. Plus le fait qu'il soit premier. Ça en fait 3. Il est au tour de roue. 2 en régularité. 2 en dribble. Et 2 en touche longue. Pas mal pour lui. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il monte en puissance. Regardez les autres aussi. Il va rebiller pas loin. BGKPOS. Même Viscarter n'est pas loin. Songevin et Wall vont-ils trouver un club ? C'est la question. Je vous montre donc le classement. Classement avec des petites couleurs. Alors, certains vont me demander pourquoi il y a des couleurs bleues en total. C'est ceux qui ont déjà eu leur présentation de joueurs. Au niveau du classement, c'est chaud. Guérin approche des 100 points. BGKPOS, Christou, Gabibon, Barbier, Matou, Sheita. Songevin et Viscarter ont un peu de mal en bas. Les notes les plus bleues, ce sont les bonnes notes. Les notes... Quelle couleur c'est ? Orange et rose, c'est un peu moins bien. Songevin a du mal. Viscarter revient fort. Vous voyez également Christou et BGKPOS qui reviennent. Guérin qui stagnent un peu. Tout est possible. Alors, comme je l'ai dit également dans le Discord avant de vous montrer le 1er juillet. Quand vous aurez 26 ans, il y aura un bonus supplémentaire. Donc, je le répète. Chaque joueur devra me donner un numéro qui correspond au... Je prends de hasard. Premier ici, c'est Christou. A toutes les attributs. Technique, mentale, physique. Je les note, je les mélange et je donne un numéro à chacun. Et vous prenez un numéro pour vous-même. Également pour le joueur de votre choix. Il n'y a que des choses positives. Donc, ils auront... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est plus 3. Plus 3. Vous me dites 32, vous tombez sur passe. Vous avez plus 3 en passe. Et vous me dites 12 pour le joueur que vous voulez. D'après les 15 qu'il y a dedans. Ils ont plus 14, c'est inspiration. Vous avez plus 3. En même temps, vous essayez de trouver l'attribut. Vous allez, soit vous, soit votre copain, être tiré au sort. Si vous le trouvez, si vous trouvez le vôtre, c'est plus 3 pour vous. Si vous trouvez le tiens, c'est encore plus 3 dans la même note. Si vous trouvez les deux, c'est plus 3 de plus pour chacun. Vous pouvez gagner jusqu'à 6 points sur un attribut. Et si vous jouez le jeu, vous avez 5 points de plus au classement général. C'est clair, tout est expliqué dans le Discord. On avance de quelques mois pour arriver au 2 juillet. Et voir où vous en êtes. On refait le point au 2 juillet avec certains clubs. On va mettre en ordre. Greg Banu al-OM toujours. National 2, ça va être difficile. Barbier est à Tours en National. Mais il est mécontent. Il veut quitter le club après la relégation. Observé par beaucoup de clubs belges. Et même par Everton. Everton qui ne jouera pas de Coupe d'Europe. Mais bon, vous connaissez Everton. BG Kapos n'a plus de club. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah non, pardon. Il était prêté au Paris FC. Mais là, il a fini son contrat. Des nombreux clubs intéressés en Ligue 2, en Suisse, en Ligue 1, même Causer-Slautern, Parm. Vu qu'il a joué en Italie, il est assez connu là-bas. Christou, lui, à PSV Eindhoven, va-t-il avoir la même réussite ? Il est observé pour un transfert en sort de liège. Il est sur la liste des prêts. Pourquoi ? Parce qu'il espère faire un bénéfice. Acheter, je vous le rappelle, 2,7 millions. Alors, est-ce qu'il y a sa place au PSV Eindhoven ? Je pense que oui. Moi, je vous le dis tout de suite, même en jetant la baie. Il est comme le quatrième meilleur au niveau des attaquants. Donc, c'est mis College Soil. C'est possible. Mais bon, on va voir avec Van Bommel en tant qu'entraîneur. J'estime à Lille. C'est de la Ligue 1. On avait regardé où je ne sais plus. Sixième attaquant. Pourquoi pas quelques bouts de match. Van Tinguérin à Bourg-en-Bresse national, observé par Guingamp et Kevill en Ligue 2. Matou a été reprété. Clairement, vous savez qu'il y a des accords avec ce club. Reprété en première division. Ils sont favoris. Pour monter, on voit, ça vaut la troisième, disons, portugaise. C'est assez loin. Santana, lui, est blessé pendant une période de deux semaines. Aux abdos, il est sur les transferts pour 26 millions. Vincent, Sébastien, c'est comme moi. Cheïta, Anis, aussi sur la liste des transferts. 170 000 euros. Songevin, lui, est à Tours. Il vient d'arriver, non ? Il est arrivé il n'y a pas longtemps à Tours. Donc, c'est en national. On va en reparler dans quelques secondes. Super X, ça a sur les transferts pour 32 millions. La vie de caractère toujours à Versailles. Et l'offre a trouvé un club. C'est en national 2 à Vendée. Alors, deux petites choses à vous dire, regardez bien. Deux jours à l'OM, l'attaque de Tours en national. Je n'ai peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas si je voulais aller. C'est ici. Il n'y a pas encore les matchs. Ça peut être une attaque Barbier-Sonne-Gobain. Ça peut être intéressant. On vous montre le contrat. Certains n'en ont pas. D'autres, quasiment tous, finissent l'année prochaine. Valé trois quarts. Avec un salaire, je vous le rappelle, pour certains. Qui a flambé. Il a vraiment flambé, regardez. Crise tout centaine, c'est normal. J'estime aussi. Vince Carter, c'est lui, est à 15 000 euros. Je le rapporte à Versailles. Alors, c'est ici, je vais voir. Et si vous pouvez le voir, c'est 28% des dépenses du club. Va-t-il rester, va-t-il partir ? Eh bien, vous saurez ça la semaine prochaine. Qui va faire son trou ? Alors, Christou, GSTEM ou d'autres. Vous saurez ça l'année prochaine. Prêt pour l'année prochaine. Ça se passe dimanche, normalement. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, dans le Discord, c'est fait pour choisir des points qui peuvent vous avantager. À vous et à d'autres joueurs. Merci à vous en tout cas. À dimanche. Bonne semaine. Bonne fin d'euro. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada